La Bible parle souvent de bénédiction et à la fin des cultes, il est d'usage d'avoir une bénédiction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction ? Alors, on pourra lire parfois que le verbe bénir veut dire dire du bien d'eux. Ah oui, mais ça ne suffit pas. Lorsque je dis du bien de quelqu'un, je ne suis pas forcément en train de le bénir, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de plus. Pour comprendre cela, permettez-moi de prendre une des plus belles bénédictions de la Bible. En fait, peut-être la plus belle, celle que Dieu a donnée à Aaron afin qu'il puisse bénir son peuple, le peuple d'Israël. Nous la trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et au verset 24 à 26. Lisons-la tout d'abord et ensuite nous y passerons quelques instants en commentant. Cette bénédiction est introduite par une parole que Dieu adresse donc à Aaron et à ses fils, c'est-à-dire ceux qui vont avoir la prêtrise, la responsabilité de conduire le peuple dans la voie de Dieu. Et il dit « Vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz ». Et voilà cette bénédiction. Quand je lis ce qui est inscrit ici, il ne s'agit pas simplement de dire du bien. Sinon Dieu aurait dit « Eh bien voilà ce que tu diras aux Israélites, vous êtes un beau peuple, vous êtes un peuple nombreux, je vous aime, marchez dans mes voies ». Voilà, on est en train de dire du bien du peuple d'Israël, pas du tout. Il est en train de dire, la bénédiction est la suivante, « Que l'Éternel te bénisse ». Et ce n'est pas simplement dire du bien d'Israël, mais « Que l'Éternel te bénisse et te garde », c'est-à-dire qu'il y a une action de l'Éternel vis-à-vis du peuple d'Israël qui va être une action de bien, une action de bonté. « Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce ». Là encore, une action de Dieu. Non pas simplement une parole pour dire du bien, mais on est en train de demander dans la bénédiction, on demande à Dieu d'agir en faveur de la ou des personnes que l'on est en train de bénir. Eh bien, « Que l'Éternel lève sa face sur toi », c'est-à-dire qu'il te regarde, qu'il te soit favorable et qu'il t'accorde sa grâce, sa grâce, son pardon, ses bienfaits. Et enfin, le troisième élément de cette bénédiction, « Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix ». Oui, Dieu a le désir, et en tout cas, c'est ce que nous exprimons dans cette bénédiction, d'avoir le regard tourné vers nous afin de nous donner la paix. Et vous voyez qu'ici, il ne s'agit pas simplement de dire du bien, mais d'invoquer la présence de Dieu, et c'est vers Dieu que nous nous tournons pour bénir. Ce n'est pas « Je te bénis », mais « Je demande à Dieu de te bénir ». Et cette bénédiction est là comme une prière, finalement, que nous adressons à Dieu, pour que Dieu ait un regard favorable envers la personne sur laquelle nous demandons la bénédiction. Ainsi, celui qui bénit n'est que l'intermédiaire entre Dieu et la personne. Lorsque le pasteur étend ses mains pour faire venir la bénédiction de Dieu sur l'Assemblée, ce n'est pas lui qui bénit, mais il demande à Dieu de bénir l'Assemblée. Alors, mes amis, oui, chaque fois que vous aurez l'occasion de bénir, eh bien, pensez à cette parole particulière qu'Aaron prononça des centaines de fois sur le peuple d'Israël. Oui, que l'Éternel vous soit favorable et vous donne la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada